Le projet Ornette découle d'une volonté de vouloir sauvegarder les traditions artistiques et artisanales de l'Ontario français. Donc, on a pris ce désir-là, puis on a eu la chance de rencontrer des personnes de communautique qui travaillent au niveau des technologies de l'information et des communications, puis on a décidé de marier ces deux sujets-là pour essayer de faire un projet qui répondrait peut-être aux besoins des jeunes qui les intéresseraient, qui les amèneraient vers l'artisanat, mais qui répondraient aussi aux besoins des personnes plus âgées, qui sont les artisanes. On a eu une rencontre aujourd'hui avec des artisanes, avec des femmes d'un peu partout à travers la province, pour qu'elles puissent expérimenter avec les caméras, les outils de prise de vidéos. Après ça, on a fait aussi un travail avec le futur site d'Ornette pour essayer de voir le format qu'ils devraient prendre, l'allure qu'ils devraient prendre, les fonctions qu'on devrait lui donner, pour qu'ils répondent aux besoins des artisanes, puis qu'ils soient accessibles aux artisanes aussi qui vont l'utiliser. Chouette que ce soit un projet qui va durer encore bien longtemps, au-delà de nous, parce que c'est des techniques artisanales qui sont d'une part traditionnelles, mais qui sont, je pourrais dire, éternelles, parce qu'elles se renouvellent constamment dans des nouvelles façons de faire. J'espère vraiment que ça va être un projet dont on va parler encore dans 10 puis dans 20 ans.